C'est un laboratoire diabolique. Stratégie, c'est de leur stratégie. C'est lié, n'est-ce pas, au laboratoire machiavélique du PPRD. Le 19 septembre 2016, donc je suis un témoin gênant, un témoin oculaire et auriculeur, un rescapé. Et moi, je ne m'apprends pas, je demandais des simples choses, j'ai écrit des lettres. Et je me réjouis, je ne peux que me réjouis. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais au moins, je priais Dieu. C'est même que cette marche-là est interdite. à vie naïe, par rapport à la marche, au lieu de celle de ma 25. Voilà, merci à papa et à tous, de leur confiance, aujourd'hui, sa Tatiana. Et merci également à la pomme verte, maman, je vais bien travailler, maman, on dit vraiment, maman, la vie, c'est maman, je vais bien. Merci à la rique, de leur bon encouragement. Merci à la diaspora, merci à l'internet, merci à toute la famille, de la famille, de la famille, de la famille, et merci encore à celui qu'on appelle, et à la famille Claude Pouneuf. Donc, merci beaucoup, et merci aussi à maman, maman, bébé, maman, bébé, merci à Dégol, maman, bébé, le roi, maman, la reine, Agnès, réaction croisée sur la nomination d'Henri Movasakani à faire libération de Mouyambo et Diomidongala, Mouanamboka. Daniel Safou n'a pas manqué de mots, suivez sa réaction. Ce n'est pas une surprise, ça entre, n'est-ce pas, dans l'ordre stratégique, n'est-ce pas, du PPRD. On laissait que le PPRD avait placé Kabil à la tête, n'est-ce pas, de ses partis. On le savait qu'Arimon va devoir quitter le PPRD, on le savait, ce n'est pas une surprise. Au fait que les gens le savent, la stratégie aujourd'hui pour le PPRD, n'est-ce pas, ramener les élections, n'est-ce pas, au second tour, c'est-à-dire que nous quittons le souffrage universel au souffrage indirect. Cela implique notamment la révision de la Constitution. Ils veulent changer ou modifier la Constitution, ramener les élections au second tour, c'est-à-dire le souffrage indirect, où le président est élu au second dégré au niveau du Parlement. Et avec la machine à voler, le PPRD est convaincu qu'Unanga, n'est-ce pas, pourra jouer les sales besoins, n'est-ce pas, en plaçant le PPRD à la tête, n'est-ce pas, d'une majorité parlementaire. Avec la machine à voler, le PPRD est convaincu qu'il aura la majorité au Parlement et avec cette majorité, ils peuvent d'emblée voter Kabila au second dégré. Là, c'est la stratégie mise en place. Donc, ils ne sont qu'au niveau, n'est-ce pas, du processus stratégique. Après Arimova, vous verrez, c'est Kabila qui prend la tête, n'est-ce pas, du PPRD. Mais nous, maintenant, nous demandons à l'ensemble de la population, aux citoyens, de bloquer la machine. Nous allons bloquer cette machine. Et vous verrez, à chaque fois que le PPRD avance avec ses stratégies machiavéliques, le peuple arrive et finit toujours par dévoiler cela ou anticiper les stratégies, n'est-ce pas, machiavéliques, n'est-ce pas, du PPRD. Je suis convaincu que cela ne se passera pas tel qu'eux imaginent. Mais sinon, le départ de Arimova, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, c'est dans l'ordre stratégique, n'est-ce pas, du PPRD. Une stratégie machiavélique, une stratégie irrationnelle, une stratégie qui va en dehors des acquis du peuple. J'entends par acquis du peuple notre pacte républicain, nous avons, n'est-ce pas, scellé au niveau du San City. On veut détruire ce pacte républicain. On l'a déjà détruit. On a détruit la République. Nous n'avons plus la République. L'effort que chacun de nous doit, n'est-ce pas, fournir, c'est celui, n'est-ce pas, d'imaginer quel type de république nous aurons demain. Je crois dans ce sens-là. Donc, la nomination de Arimova, pour moi, ça n'a pas d'actualité dans la mesure où il s'agit d'un pouvoir illégitime. Ça n'a pas d'actualité pour moi. En commençant par le Kabila lui-même, en chitant par Arimova, ils n'ont pris le pouvoir. Donc, un régime qui n'a plus de pouvoir ne m'impressionne pas à chaque fois qu'il y a des mutations, n'est-ce pas, des postes ministériels. Je pense que ce qui importe aujourd'hui, c'est le pouvoir qui doit démissionner. C'est un pouvoir sans légitimité. Ils doivent se poser la question. Ils nous dirigent par rapport à quoi ? Kabila au pouvoir par rapport à quoi ? Quand Arimova remplace Shadar par rapport à quoi ? Ils doivent se gêner. Ils n'ont pas la légitimité. Toutes ces mutations, n'est-ce pas, qui sont tentées d'effectuer autour du pouvoir illégitime, les peuples se moquent et les peuples s'en moquent aussi. Stratégie, c'est dans leur stratégie. C'est lié, n'est-ce pas, au laboratoire machiavélique du PPRD. Ils ont un laboratoire approprié à des sales besognes. C'est dans leur stratégie. C'est lié à leur laboratoire. Si le laboratoire trouve que tel doit prendre de telles places, tel doit prendre de tel ministère, qu'est-ce que nous on peut faire ? C'est leur laboratoire, ce que j'appelle un laboratoire machiavélique, diabolique même. Parce que c'est un laboratoire qui fonctionne au détriment, n'est-ce pas, de l'ensemble des 80 millions d'habitants. Donc c'est un laboratoire diabolique. Moïse Monidella parle de la marche pacifique du 25 février. Suivez. En tant que combattant de la liberté, de la démocratie et des droits de l'Europe, je me réjouis. Parce que ces mesures-là permettent à ces gens-là de réfléchir. Parce qu'ils se croient tout permis. ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent violer. Et ici, il n'y a pas une justice. La preuve, moi, je vous parlais à quelqu'un qui vient de la République de Macala, arrêté arbitrairement, brutalement, mais je portais plainte. Parce que je vis des gens mourir. Et il y a eu des gens qui ont donné l'ordre de tuer, de tirer. Et je vis des gens mourir. Je portais plainte. Mais ici, sur le plan national, la paix est restée sans qu'elle puisse être instruite. L'être morte. Et alors que je portais plainte en bonne et difforme à la cour constitutionnelle, parce que je peux te prendre contre M. Kabila, le président Kabila, contre Kalev, contre Amici Tangofort. Vous verrez que parmi la liste-là que la Suisse a sanctionnée, parmi ces gens-là, moi, j'ai porté plainte contre ces gens-là. Ici. Donc, et je n'ai pas porté plainte parce que j'ai quelque chose contrôlé d'une manière particulière, personnelle. C'est par rapport à leur fonction. Ils ont abusé de leur fonction. On ne peut pas la vie d'une personne est sacrée. Même si la personne a tué, vous ne pouvez pas la tuer. C'est pour vous dire que pour la puce d'une personne sacrée, mais là, j'ai vu des gens mourir. le 19 septembre 2016. Donc, je suis un témoin gênant, un témoin oculeur et auriculeur, un rescapé. Et moi, je dis ma part, je demandais des samsos, j'ai écrit des lettres. Et je me réjouis, je ne fais que me réjouis. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais au moins, je priais Dieu. Et je priais chaque jour. Ce qui tue les Congolais comme ça, à bout pour temps, est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse tirer quelqu'un parce qu'il marche ? À supposer même que cette marche-là est interdite. Et c'est pour autant qu'on doit les tuer ? Il n'y a aucune raison. Mais on a tué même des gens dans des églises. Mais moi, je viens, je répète, moi, j'ai vu, j'ai entendu les 19. On a tué les gens. Et c'est ces gens-là, la plupart, qui ont donné l'ordre, qui ont commandité ces tueries. Et moi, je n'ai pas attendu la Suisse. Je demandais, je portais plainte ici. Et j'ai demandé à la communauté internationale de sanctionner ces gens-là. Jusqu'à la CPI, j'ai une plainte que je vais, j'ai même fait des dénonciations parce qu'à la CPI, un individu, soit-il, je ne sais pas quoi, ne peut pas porter plainte directement. Mais, cette justice n'a rien pas de justice de Dieu. Il faut faire la dénonciation. Il faut demander que la CPI puisse saisir de ces dossiers. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais tout faire pour me déplacer pour aller porter plainte. Mais j'ai déjà fait. Donc, ici, vous venez vous poser la question à une personne, je voulais dire, m'y est placée. Il comprend pourquoi c'est déjà de mesure. Parce qu'il y a de l'albitraire. Nous sommes là en face d'un régime criminel, sanguinaire, qui ne vive que du sang des Congolais. Et lorsqu'il y a des sanctions comme ça, mais c'est bien, ça peut, je crois, ça peut faire réfléchir ces gens s'ils ont une conscience que, qu'est-ce que nous dénonçons ici, c'est l'impunité. L'impunité, lorsqu'il y a au moins une instance qui peut punir ces gens-là, qui peut sévir, qui peut sanctionner. Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Et moi, je pense que la justice a un rôle réparatrice. Ces sanctions, moi, je crois aussi a un rôle réparatrice. c'est pour réparer les torts, c'est pour faire réfléchir, pour fléchir. Si ça ne fait pas réfléchir, mais ça peut faire fléchir ces gens-là qui réfléchissent, au moins que on ne peut pas tuer, on ne peut pas violer impinuement, on ne peut pas entraver le processus parce que ces processus-là, c'est un processus qui va nous amener à aller aux élections. les élections, c'est la route par laquelle passe le développement d'un pays. Parce que les élections, on ne fait pas les élections pour le plaisir de faire les élections. Nous voulons l'alternance, nous voulons qu'il puisse y avoir des dirigeants qui ont la légitimité nécessaire pour mener à bien les actions pour le développement du peuple congolais. La finalité, c'est ça, le mieux-être des Congolais. Et ils freinent le mieux-être des Congolais. Ils se prélassent, ils veulent seulement, eux. Et quand il y a des richesses, c'est pour eux. Vous avez suivi, je ne suis pas là pour dire des choses comme ça à l'air. Il y a le Panama Papers, ça vous dit quelque chose. On a parlé des milliards de tournées. Le journal de l'histoire a dénoncé de la CENI qu'on pioche, qu'on est en train de prendre ça comme ça, la CENI qu'on débloque, on met pour la CENI. Mais il y a des gens qui prennent ça. Et ces gens-là, c'est à côté de Kabila si ce n'est pas lui-même. Mais ce n'est pas nous de l'opposition qui avait dénoncé ça. Il y a un journal, les soirs. Je viens de parler aussi d'un journal qui se joue vos confrères. Il n'y a pas peur, c'est encore le média. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses abominables, des choses indescriptibles, des choses délictueuses, des choses criminogènes qui sont menées ici sur nos criminels alors qu'ils méritent des sanctions. Et je crois que ça tombe à point nommé. Et nous applaudissons. Nous applaudissons. Et il faut que la communauté ne s'arrête pas là. Et nous serons là pour donner des éléments, pour étayer ces connuies. Parce qu'il y a des preuves. Parce qu'on nous demande toujours, vous avez des preuves. Mais moi, je suis une preuve. je suis une preuve. J'ai arpenté les couloirs de la mort. Cette place que j'appelle les couloirs de la mort. Où on torture, on tue et on fait disparaître les corps des gens. Depuis que je dis ça, personne m'a approuvé le contraire parce que j'ai des preuves. Et pour cela, je sais qu'on cherchera à m'éliminer. Ça je sais, je suis très conscient. C'est pour ça qu'il faut que j'en parle. Comme on dit à l'ingala, loba okokufa. Sokolobite okokufa. Vomir olobapé okufa. Je suis conscient que ces gens-là, comme ils sont criminés, j'ai bien dit, sont capables. Tous ceux qui sont spécialistes de tiwé. Ça, ils se sont spécialisés pour ça. Tiwé, c'est leur spécialité. Vous verrez la marche des gens qui viennent avec des chapelets. On tue, on tue. Alors qu'on aimerait bien voir l'air fausse, ceux qui se disent, ceux qui disent qui sont forts. On aimerait bien les voir à la frontière, à Beniboutembo, à Routchouro, là où on massacre les Congolais, là où on viole nos mères, nos soeurs, nos enfants, matin, midi et soir. les Congolais, les Congolais devenir la capitale du viol. Mais c'est là où on aimerait bien voir des chars de combat. On aimerait bien voir des généraux forts, des généraux, des stratèges militaires, mais pas des ventes, des civils, la main nue. Mais c'est même honteux. Vous ligotez quelqu'un et vous êtes là en train de donner des coups, de la ministère des coups et vous dites « Vous êtes forts ». Non ! Est-ce que vous utilisez les mêmes armes ? Il faut les donner. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont forts parce que nous, les Congolais, de l'opposition, ils nous ont tapés comme des petits-enfants avec les armes conventionnelles ? Non ! Ils utilisent des chars de combat pour une marche pacifique. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. Voilà, c'est l'histoire d'un voleur qui plie au voleur. Qui se positionne ? C'est eux qui se positionnent, les prêtres, les laissés, les cas, ils ont demandé des postes. Moi, je ne vois pas. Ils ont demandé qu'on applique l'accord. Si on applique l'accord LSC, ils sont dans le paysage politique congolais, dans la carte politique, sur la carte politique congolaise. Il y a les SC, le comité laïque, catholique. Je ne vois pas. Il y a des hommes politiques qui étaient partis prénants. Et même si je disais dans les associations divines, ce n'est pas cette société que je n'ai pas vu. Donc, c'est pas un problème d'intérêt général. Donc, ils se battent pour l'intérêt. C'est toujours comme ça. Demain, quand vous, en tant que journaliste, vous allez, on va dire non, vous voulez vous positionner. Mais attendez, ils sont congolais. à supposé qu'ils se positionnent. Est-ce que c'est un péché ? À supposé qu'ils se positionnent parce que la nature a horreur du vide. Il y a un vide. Et c'est maintenant, on dit, bon, nous, la société civile, nous voulons prendre les choses à main. Est-ce que c'est un péché ? L'Église n'est pas appelée à rester au milieu du village. Non, l'Église n'est pas appelée à rester au milieu du village. C'est faux. L'Église doit être avec les sans-domicile frise, les sans-abri, les sans-emploi, les déshérités, le mal-aimé, les handicapés, les jeunes sans-emploi, le pauvre. L'Église doit être avec ces gens-là. S'ils sont au fond du village, l'Église doit aller chercher ces gens-là. L'Église doit être l'Église au milieu du village. Elle s'avait dit quoi ? L'Église doit être la mission de l'Église. Je ne suis pas missionnaire, je pouvais même parler de la mission des hommes de Dieu. Je préfère ça. Parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique, l'affaire, ce n'est pas aujourd'hui que l'Église catholique, c'est biaisé, c'est scélérate, c'est caricatural, je déminue, c'est squelastique de définir les choses comme ça. L'affaire ici, ce n'est pas seulement de l'Église catholique. Et moi, moi, je suis de l'Église catholique. Et pourquoi à chaque fois qu'il y a marche, je commence par la messe, parce que c'est une affaire de tous les Congolais. Nous avons un dénominateur commun. C'est les Congos. Nous sommes liés par les sorts. C'est l'hymne national de notre pays qui nous demande. Donc ce n'est pas l'affaire de l'Église catholique, celle. Ne divisez pas. Bon, maintenant, il y a des musulmans qui sont là. Je ne dis pas que tous les musulmans, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des catholiques qui soutiennent. Et il y a d'autres qui ne soutiennent pas la chose. C'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des kimbanguistes qui trouvent qu'il faut un changement, qu'il faut qu'il y ait la retenance. Et il y a d'autres qui disent non, nous ne voulons pas la retenance, nous restons avec Kabila. C'est leur droit. Les musulmans, pareil. Donc ici, mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est les Congos. Quand vous voyez, la majorité aujourd'hui des Congolais veulent le changement. Ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, qu'on respecte la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Veulent bien qu'il y ait le développement dans notre pays. C'est ça l'enjeu. Et ça, il n'y a pas un problème des KLC, des catholiques, des kimbagus, des musulmans. C'est l'affaire des Congolais. Et tous les Congolais, l'Église doit se battre contre les antivales. Les hommes de Dieu sont là pour contre les antivales. Lorsqu'on a pris un engagement, et cet engagement est codifié dans un texte qu'on appelle la Constitution. Des peuples congolais, nous avons pris cet engagement-là. Et dire, voilà dans notre pays désormais, voilà on va commencer à faire ça, 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 ça. Et pour ça, on codifie ça. C'est ce que Barack Obama appelle la volonté de vivre ensemble d'un peuple. Et c'est ce qu'on appelle Constitution. Obama définit ça comme ça. La volonté de vivre ensemble d'un peuple qu'on a codifié dans un texte. C'est ce que nous avons fait. Et lorsqu'on a codifié ça, on doit rester. Et les hommes d'Église sont les premiers à nous rappeler ça. Et chez nous, les musulmans, un engagement vaut un engagement. Un non d'un musulman, c'est un non. Un oui, c'est un oui. Mais ici, je ne vais pas engager toute la communauté parce que je ne suis pas mandaté de le faire. Mais ici, je parle comme acteur politique, comme congolais, mais il s'est fait que je suis musulman. Mais je vais participer à l'hommage. Et je demande aux gens, musulmans catholiques ou protestants, tous ceux qui veulent le changement doivent être à l'hommage. Cette question-là, c'est une question, c'est une question, c'est une question complexe. Qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous donnent l'éclairage, les éléments probants. Mais néanmoins, j'ai tendu mon oreille à une mission ou à un journal qu'on appelle le vrai journal de votre collègue, Peter Thial. J'ai beaucoup aimé, pourquoi ? Parce que dans la presse, vous connaissez mieux que moi, les faits sont sacrés tandis que les commentaires sont libres. On a posé la question à un villageois, mais pourquoi vous laissez, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pourquoi vous laissez, vous êtes au bandou ? Pourquoi vous laissez ces vaches-là ? Il dit, non, 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 nous le laissons parce que nous avons eu un coup de fil d'un général. Et le général, en question, les villageois disaient que c'est Tango Fort qui nous a demandé, nous, villageois, de laisser ces vaches parce que ce sont des vaches de la présidence de la République. Alors, ce jour-là, je dis, bon, on dit qu'au Congo, il n'y a pas la presse parce qu'il y a des gens qui sont dans les sèmes au Congo, il n'y a pas les journalistes. Non, il y a quand même vous faites votre travail, par exemple, là, de tenter de faire votre travail. Mais il y a des gens qui ont eu cette presse. Là, c'est une information. Un général qui prend le téléphone et il est vivant. Il appelle le villageois pour dire, vous laissez ces vaches-là sont des vaches de la présidence. Et le général est identifié. C'est lui qui avait appelé. Mais je dis, mais ça, c'est l'info. Et si bien que je dis, donc c'est à partir de là qu'on sent qu'il y a un peu de l'éclairage, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce que moi, j'ai le doute tout fort, en tout cas, je ne peux pas accepter. Ça, c'est prendre encore les Congolais pour les Wadjingas, comme on nous appelle. Donc, des naïfs, des inconscients. Vous voyez les vaches qui quittent là où il nous a décrit la manière qu'on nous a décrit et puis jusqu'au banc doudou. Mais c'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Alors moi, je ne crois pas à une thèse. Mais au moins là, j'ai eu un témoignage poignant, piquant. C'est témoignage piquant. Parce que lorsque j'ai répliqué ça sur une chaîne aux amis, et on m'a menacé. Pourquoi j'ai cité ces gens-là ? Je lui ai dit, non, monsieur, vous n'allez pas m'intimider. Il faut regarder les gens qu'on peut m'intimider. On me pose une question et moi, la source, je donne, il y a une source. Même si vous êtes l'arbitraire dans ce pays, vous allez m'intimider, vous allez m'arrêter, je vais rentrer encore à ma cale. Mais alors, c'est votre pays, nous, on devient vos vaches. Même les vaches, vous respectez les vaches. Vous les donnez des pâtirages, mais nous, nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Parce que là, il y a des faits. Un général qui est vivant, il est aux affaires, il a pris le téléphone, il a appelé pour dire que laisser ces vaches, ce sont des vaches de la présidence. Voilà. La solution, c'est-à-dire la cohabitation avec ces éleveurs étrangers que dénoncent... Non, la solution, vous cherchez, si vous comprenez ce que je viens de dire ici, la solution, ce n'est pas aux habitants, à ces villageois-là, la solution, c'est la présidence. Déclairer les gens, c'est simple. C'est moi qui ai fait venir ces vaches pour ma consommation ou pour ces gens-là, c'est moi qui les ai fait venir. Voilà, vous posez une bonne question et vous cherchez la mauvaise réponse. La solution, c'est que la présidence de la République pour aider ces vaches, comme nous a dit, je cite la source, le vrai journal, après investigation, la solution ne peut qu'être provenue de la présidence de la République pour les amener à la présidence. Parce qu'on a dit que ces vaches-là vont aller à la présidence de la République. Je dis bien, donc on amène ces vaches et ces gens-là à la présidence de la République et puis il n'y aura aucun problème. Il faut vous oublier la piste, vous cherchez une piste alors qu'il y a une piste, une piste, une vraie piste, une piste qui est même macadamisée et qu'on peut rouler facilement. Vous voulez nous amener et tout. Donc ça, c'est des échappointeurs, c'est des faux-fouillants, les solutions que vous cherchez là. Les pauvres villageois, qu'est-ce qu'ils ont comme solution ? Face aux vaches de la présidence de la République et ils ont le pouvoir de placer ces vaches-là Non, c'est à la présidence de la République de venir prendre ces vaches et de les amener là-bas. Mais c'est tout facile. C'est ça la solution. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Sous-titrage ST' 501